Moustapha, 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 Moustapha Dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait une chamelle qui n'avait jamais été battue jusqu'alors à la course. Et il y a un bédouin qui arrive un jour avec une bête mais plus jeune que les autres, donc peut-être plus rapide. Et cette bête-là, ce chameau a battu la chamelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors les sahabas qui étaient présents, radiyallahu anhu, ajma'in, ils ont été un peu attristés, déçus. Pendant toutes ces années, peut-être tous ces mois, c'était la chamelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui gagnait la course. Et là tout à coup, elle perd la course. Alors quand c'est parvenu aux oreilles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Il est du droit d'Allah de rabaisser tout ce qui s'est élevé dans ce bas-monde. C'est-à-dire que le fait à un moment donné dans sa vie d'avoir un peu de pouvoir, d'avoir peut-être un peu de reconnaissance, de popularité, de gagner à une course par exemple, ou de gagner à un sport, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il a fait la correction. C'est un enseignement pour la Ummah. Pour nous apprendre quoi ? Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là ? Chaque élément, chaque chose dans ce bas-monde qui à un moment s'élève, tôt ou tard, Allah ou ta'ala va rabaisser cette chose-là. Et on ne doit pas être attristé par cela. Deuxième, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce hadith, mais deuxième chose aussi que l'on peut retirer, que l'on peut remarquer, c'est que les sahabas, ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils se divertissaient. Pourquoi ? Parce qu'un être humain ne peut pas rester 24 heures sur 24 dans la prière, dans le tasbih, dans le dhikr, tilawatul quran, etc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il fait ça, on l'appelle ange, malak. Mais aucun être humain n'est un ange. Nous sommes différents des anges. Ce sont des créatures qui ont été créées par Allah ou ta'ala de sa propre lumière, de son propre nur. Eux, ils peuvent le faire. Mais nous, non. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin à un moment donné de nous divertir. Le nafs, l'âme, le corps et l'âme ont besoin de cela. Évidemment, si cela est fait dans le cadre de la révélation. Si nous ne faisons pas ça, à un moment donné, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, la plupart des gens, malheureusement, qui ont fait cela, soit ils sont sortis de l'islam, soit à un moment donné, ils sont retombés dans des péchés encore plus graves. Qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui, on s'étonne, on se réjouit que beaucoup de personnes rentrent dans l'islam, embrassent l'islam. Alhamdoulilah, c'est bien. Il faut se réjouir de cela. Et il faut prendre en considération ces gens qui reviennent à l'islam, qu'ils soient, comme on les appelle, convertis, ou peut-être des frères et des sœurs qui sont nés dans une famille musulmane, qui, à un moment donné, ont délaissé, se sont éloignés, et puis ils sont revenus dans la pratique de dînes. Mais malheureusement, ce qu'on a mis de côté, peut-être ce à quoi on ne fait pas attention, et je ne tire pas ça de ma poche, il y a des rapports universitaires qui ont été écrits là-dessus. Beaucoup de personnes aussi sortent de l'islam aujourd'hui, mes frères et sœurs, et cela va augmenter. Plus l'heure va s'approcher, plus la fin des temps va se concrétiser, plus ça va arriver. Les gens vont quitter l'islam. Chacun et chacune d'entre nous doit comprendre quelque chose, et moi-même en premier. C'est que pour atteindre, pour pouvoir embrasser, goûter à l'immensité de ce dîn, il faut mettre en place une stratégie, il faut être intelligent. Si nous ne prenons pas en considération la progressivité, que « shay'an fa shay'a » petit à petit, on va accéder à l'excellence, à ce qu'Allah et son Rasul nous demandent, alors on va se casser la figure, ça va être difficile. C'est comme si par exemple on demandait à quelqu'un qui a l'habitude de courir un jogging le dimanche, et du jour au lendemain tu lui dis « va courir le marathon de New York » ou des Jeux Olympiques. 40 kilomètres, le pauvre il va faire, allez, peut-être 5 kilomètres, à un moment donné il va imploser, il va être épuisé, il ne va pas pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas préparé. Nous voulons aller trop vite, nous brûlons les étapes, et malheureusement, nous nous cassons la figure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada